Moi, c'est Roger Stéphane, anciennement dirigeant de la Société Expert Numérique France. Aujourd'hui, je suis plutôt responsable commercial pour la société économique qui m'a absorbé. Il y a la maintenance informaticien dans la tête de tout le monde, c'est réparer des ordinateurs ou les maintenir en état de marche pour une entreprise. Mais ça va bien plus loin parce qu'on va gérer aussi le réseau en entier. Aujourd'hui, on est même ouvert à des activités comme la vidéosurveillance, le Wi-Fi et même aujourd'hui la téléphonie, puisque la téléphonie devient quasi de l'informatique. C'est un peu le rôle qu'on a, c'est-à-dire qu'on est un peu multitâche. Nous, on n'est pas spécialisés, on va dire, vraiment dans la sécurité. On a un panel de prestations suffisamment large pour subvenir aux besoins des entreprises. Moi, j'étais en entier social, donc ma père m'a vite envoyé des communautaires pour que je sois un peu protégé. J'ai été péniblement jusqu'au bac, j'ai redoublé trois fois, mais on y est arrivé. Et après, je suis parti sur un BTS informatique de gestion tout simplement parce que j'aimais bien l'informatique et que j'avais déjà cassé trois fois le PC à ma sœur. Et puis, en faisant ce BTS-là, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, tiens, on va continuer là-dedans. Et je me suis fait embaucher premier emploi dans une société qui faisait de la sous-traitance pour Aérospatiels. Et je faisais beaucoup d'animation aussi l'été. Et j'ai réussi à réunir les deux. C'est-à-dire que je travaillais en village-vacances en tant qu'animateur. Et le raccordement, c'est que j'ai trouvé une boîte qui faisait des logiciels pour les villages-vacances et les centres d'hébergement. Donc, du coup, ça raccordait un peu mes deux passions. J'ai fait 20 ans dans cette boîte où mon patron m'a payé des formations pour monter en compétences. Et après ces 20 ans-là, j'ai quitté mon patron pour ouvrir mon entreprise, juste avant le Covid. Parfois, c'est de prendre des travers. C'est-à-dire que le cap, on l'a là. Mais j'ai un cas où la personne, un jeune DC qui voulait faire développeur de sites web. Et bien, il a été embauché en tant que serveur pour faire développeur de sites web. Mais pour faire développeur de sites web, il faut bien gagner de l'argent pour payer sa formation. Donc, il a été faire des services en village-vacances. Il a été faire des saisons. Il a été apprécié. Il a rentré du blé. Il s'est payé la formation. Aujourd'hui, il est développeur web. Le premier travail qu'on prend, on le prend. Mais une fois qu'on a de l'argent, il faut rester déterminé. Se payer une formation, trouver. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un métier qui rapporte de l'argent pour pouvoir aller vers sa passion. Je pense que c'est surtout ça. Il ne faut pas croire qu'on va faire tout de suite ce qu'on aime. Et après, on va nous mettre en place. On va peut se passer par delà de l'argent pour pouvoir aller vers sa passion. Et après, on va voir un métier.